J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement. Ah, ché ! C'est reparti, mon kiki ! Je bois n'importe quel jajin, pourvu qu'il est, c'est 12 degrés 5. Je bois la pierre des finasses, c'est dégueulasse, ça fait passer le temps. Chers auditeurs, chers auditrices, ici Requin qui vous parle. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes toujours en vie. Commençons cette nouvelle émission, comme d'habitude, en écoutant le camarade Matéi. Alors là, les petits potes, on ne rigole plus. Autant l'incurie du gouvernement, les punchlines du professeur Raoul, les confinements en série, les faillites, les suicides, ça avait un côté ludique, rigolo. Autant là. Moi, je veux bien que ma boîte soit en train de couler, que mon pays coule avec, qu'on nous injecte des puces de 5G couvertes de nanoparticules pour capter en wifi sous l'eau. Je veux bien qu'on regarde Netflix toute la journée, ok. En revanche, ça ? Bon allez, j'arrête le suspense. Et déclare la mobilisation générale. Tenez-vous à vos chaises. La France s'apprête à potentiellement vivre une pénurie de fromage à raclette. Une putain de pénurie de fromage à raclette. Comment on fait, nous, derrière, pour tenir ? Comment on fait pour garder le moral ? Depuis le début du confinement, les ventes d'appareils et de fromage à raclette ont explosé de 300% et laissent craindre aux professionnels du secteur de ne pas avoir assez de stock. Putain, je croyais que tous les Français étaient devenus véganes. Allez suscoter du tofu et laisser le fromage aux honnêtes gens. Pour une fois que les Suisses ont une bonne idée. Oui, désolé, Jean Savoyard, la raclette, c'est Suisse. Ça vient du Valais, précisément, et ça remonte au XIIe siècle. On raconte que c'est la raclette qui a donné à Guillaume Tell sa force et sa dextérité. Alors, dans cette guerre qui commence, les grandes semondes ont déjà choisi leur camp. Vous avez déjà entendu une conférence de presse de Castex sur le sujet ? Non, je ne crois pas. Vous avez déjà vu Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, se saisir du dossier ? Ah, c'est sûr, Julien de Normandie, avec un nom comme ça, il s'en balance de raclette. Il est certainement payé par les lobbies du Clacos. Pourquoi les régiments de chasseurs alpins ne sont pas déjà dans les caves à fromage à cahier du lait ? Côté médias, comme d'habitude, on est dans la servilité. Au lieu de prendre le problème à voir le corps et de lancer le signal d'alarme, ils se contentent de faire des articles claqués sur le problème et de nous proposer des alternatives, genre, faites une version italienne avec de la mozza, ça va être hyper cool. Putain, mais allez crever. Bref, je sais que la moitié des auditeurs sont déjà partis défoncer les stocks de leur fromager, avant la fin de cette chronique, mais j'en appelle à tous les Français. Laissez tomber les manifs pour le retour des messes. Laissez tomber les manifs contre les lois de sécurité globale. Laissez tomber vos télétravaux inutiles et fastidieux. Rassemblons-nous dans une unité nationale. Ils sont allés trop loin. Allons casser des gueules, prendre l'Elysée et arrêter ce confinement qui va priver des milliers de Français, que dis-je, des millions d'humains sur la planète, du seul plaisir hivernal qui nous reste. L'heure de la révolte a sonné. Poursuivons avec les actualités présentées par Derfonnet. L'actualité de ce mardi 24 novembre. Obsolescence. Avant la fin 2021, les antennes 3G seront toutes retirées d'Allemagne. Obligées d'acheter un téléphone qui a fait le tour du monde. Exemplarité. Danone, société souvent mise en avant comme sociale et solidaire, une vaste blague, va supprimer de nombreux emplois. La raison, il faut faire repasser la marge au-dessus de 15%. Sinon l'an prochain, ils ne pourront pas verser à nouveau 1,5 milliard de dividendes. Démocratie. Des étudiants d'Oxford ont voté l'interdiction du bœuf et de l'agneau dans les réfectoires. C'est beau les futures élites d'un pays. Complot. Un mariage juif acidique a réuni plusieurs milliers de personnes à New York en grand secret. Une enquête est en cours, ça sent le dérapage. Presque. La France est presque sur le podium d'un beau classement officiel. On est quatrième. Quatrième au classement des pays qui ne réagissent pas aux milliards d'euros qui partent en évasion fiscale tous les ans. Annonce. Notre président n'a pas encore parlé, mais Castex a anticipé. Les usines à Covid ont été identifiées. Ce sont les réveillons. Vous l'avez compris. La détente engendre le virus. Blanquer. Petite mise à jour classique sur notre ministre préféré. Il dément fermement les accusations de Libération et Mediapart sur le syndicat Avenir Lycéen. Il aurait dû faire supprimer les photos où il pose au milieu d'eux avant. Quand même. C'est tout pour aujourd'hui. Bah oui, sinon il y a BFM qui, après Jonathan Daval, parle de Sarkozy en boucle en donnant la parole qu'à la Défense. Mais on s'en fout. A demain pour une nouvelle chronique d'actu. Place à l'essentiel avec la chronique politique. Si tu as toujours eu envie de lire Marx, mais que la taille du pavé t'a refroidi, ce livre est pour toi. L'ouvrage en deux parties donne un tour d'horizon passionnant des réflexions de la gauche authentique sur le travail et l'argent. Une première partie est un échange avec Michéa en quatre questions. L'occasion pour celui-ci de tirer à boulet rouge sur le libéralisme et la destruction de la gauche, ainsi que son glissement idéologique qui la fait renier ses origines. Il y aborde sans souci le besoin des communautés et des pays d'un enracinement et émaille son propos de référence et d'allusion à plein d'auteurs. Une seconde partie est composée de notes qui sont en fait de brèves résumés et explications de points précis de l'échange précédent. Le transhumanisme, les droits de l'homme, la haine bourgeoise de gauche comme de droite du peuple, l'autonomie locale, de nombreux thèmes sont évoqués. Le livre, court et facile à lire car divisé en plein de petites parties indépendantes, a deux grandes forces. Tout d'abord, il offre avoir une belle idée de gauche, réaliste, incarnée, qui ne va pas foncer tête baissée dans les progrès sociaux, mais défendre les conditions d'existence humaine d'un peuple concret, critique de l'amour des minorités, défense de l'héritage culturel. Une vision bien plus mesurée qu'un communisme totalitaire et qui se fonde, entre autres, sur la commune d'Essensi, en opposition totale avec les réflexions modernes. Michéa plaide pour le bon sens populaire et n'a pas peur du mot populisme, pris dans son sens premier, qui rejette toute la tradition au nom de l'antifascisme. Les antifas en prennent également plein leur gueule. Un autre atout de ce livre est le nombre de références, citations et renvois qui donnent envie d'acheter chaque livre évoqué pour creuser les sujets. Loin d'être un manuel autosuffisant, notre ennemi, le Capital, donne à penser et à lire. Un ouvrage utile pour celui qui cherche à comprendre comment un groupe de droite peut lire sans souci les auteurs cataloguées à gauche ou qui souhaite nourrir une réflexion personnelle sur de nombreux thèmes annexes travail, vie humaine, robotisation, argent, minorité, enracinement. Enfin, la haine du Versaillais fera plaisir à plus d'un. Poursuivons avec la musique, présentée par Vlad. En 2004, sur les 100 records fumantes du supersonic punk rock de la compagnie spinalienne No Milk, un survivant du crash errant seul dans le paysage musical rencontre deux teams dans un concours de frisbee. Le plus pervers des trois proposa de mélanger leur sang pour sceller leur alliance. Les deux autres, plus douillets, préféraient remonter un groupe de rock'n'roll. Diego pour l'exotisme, Palavaz pour le soleil. Ainsi fut créé le groupe composé de Bat Bat, chant et guitare, Nico, batterie, et Maxi, basse et cœur. Une démo enregistrée à la baraque par un pote et tirée à 200 exemplaires leur permet de trouver rapidement des dates de concert. Le trio met le nez en dehors de la région Lorraine et joue aux quatre coins de l'hexagone en passant par la Belgique et la Suisse. Un an plus tard sort leur premier album, punk, plastique, etc. Du punk rock en passant par le reggae et la chanson tordue, 15 titres enregistrés au Good Island Studio à Nancy par Lolo Laloutre qui par le passé avait déjà bossé avec No Milk, Les Amis de ta Femme, Mel, J'en Passais des Meilleurs. Le disque sortira deux mois plus tard en coproduction avec Canal Hystérique, association punk rock sur Nancy, et pourvu que ça dure, label et distributeur indépendant de Lyon. Nous allons écouter maintenant un des morceaux de cet album, « Drôle de couvre-chef ». Quel joli chapeau ! Monsieur l'agent, est-ce que vous êtes beau ? Est-ce que vous êtes grand avec la fiche et nos képis ? Monsieur l'agent, vous êtes joli, il faut avouer. Vous parlez bien, fuite et pas de pied, Fais pas le malin, quand je vous vois, je n'ai plus peur. Mon ange gardien, mon protecteur, Poudre de moi sous mon chapeau. Quand je vous vois, mon petit corps flussonne comme un drapeau. Poudre de couvre-chef de chef, mon adjudant, Vous êtes dans le zeste, vous êtes dans le vent, Avec vos flingues et vos galons. Mon adjudant, vous êtes million, Puis faut avouer, vous épilile avec votre flingue. Et mon piscine, gardez-vous, le regard fier, Vous êtes la reine de l'armée terre. Alors que moi, sous ma casquette, Quand je vous vois, mon tendre cœur s'envole comme une requête. Bande de nazes, gardez-vous ! Quel joli pompon, mon amiral, Gloire de la marine nationale, Quand je vous vois sur le navire, Soit qu'un rime, mon cœur chavire. Alors que moi, sous mon poney, Sur mon poney, je me sens si petit, je me sens sié. C'est trop petit. Alors messieurs, moi, mon chapeau, Je vous le tire. Viens bien, messieurs. Viens bien. Continuons dans notre lancée, Avec la culture, présentée par Loma. Bonjour à tous. En réponse au rococo d'il y a quelques semaines, Nous allons aujourd'hui évoquer le néoclassicisme, Qui s'étale de 1750 à 1810 environ. Le néoclassicisme exalte la vertu d'une Rome idéale. La nouvelle doctrine s'oppose à l'effusion sensible du rococo, Et trouve sa justification dans le rationalisme des Lumières. Le néoclassicisme est aussi fondé sur les découvertes de l'archéologie, Celle de Pompéi, en 1748, Mais aussi d'Herculanum, en 1738, Ou encore de Spalato ou de Palmyre. L'antiquité est à la mode. Jacques-Louis David, Né en 1748 et mort en 1825, Est le plus grand représentant européen du néoclassicisme pictural. Son œuvre est le miroir de la pureté absolutiste, Et Delacroix parlera de lui comme du père de l'école moderne en peinture. Ses qualités proprement picturales sont stupéfiantes. La luminosité de ses toiles est vibrante. La couleur de la lumière est traduite avec une subtilité propre à en suggérer toutes les modifications. La puissance de sa vision s'exprime par un art direct, volontaire et uni. L'une des œuvres les plus intéressantes est le serment des Horaces, Qui montre une monumentalité du décor antique, Soulignant l'héroïsme des hommes offrant l'envie pour la cité. Sur la droite, un jeu mouvant de lignes et une habile répartition des masses Servent l'expression des femmes accablées et des enfants écrasés par la solennité d'un instant. De Jacques-Louis David, plusieurs œuvres sont à retenir. Évidemment la Mara assassinée, les Sabines, Les lecteurs rapportent à Brutus les corps de ses fils, Ou encore Léonidas au Thermopyle. De nombreux peintres néoclassiques, œuvrant à l'aube du XIXe, Suivront les pas de Jacques-Louis David, Tels que Prud'on, Girodet, Gérard ou Guérin. De Prud'on, Vénus et Adonis restent le chef-d'œuvre de sa vie. Un groupe de deux anatomies, d'une pureté toute classique, Sculpturalement modelée, cerné de délicieux chérubins mythologiques, La fraîche tendresse de l'atmosphère, le naturel à l'anguille des attitudes, Et le flou du décor sylvestre, Proclament par ailleurs l'avènement d'une nouvelle sensibilité plastique. Pierre Narcisse, lui, Pierre Narcisse Guérin, Enfin, puise ses thèmes dans l'histoire antique, Mais ses œuvres renvoient aux événements contemporains. Son chef-d'œuvre demeure le retour de Marcus Sextus, Référence au retour des premiers aristocrates qui s'étaient exilés. S'il fallait donc retenir trois œuvres du néoclassicisme, Il faudrait retenir David, le serment des Horaces de 1785, Guérin, le retour de Marcus Sextus, Géraudet, le déluge, en 1806. Et comment reconnaître le néoclassicisme ? On y voit souvent une remise au goût du jour de l'histoire romaine antique et de sa grandeur, Une représentation réaliste des décors et des détails anatomiques, Une recherche d'une perfection classique où domine la rigueur, Et évidemment, la primauté de la forme sur la couleur. Poursuivons avec la chronique littéraire, présentée par Matéi. Aujourd'hui, la chronique littérature va parler politique, Avec la biographie de l'un des militants les plus fantasques de l'action française, René Ressiniti de Cé, dit René l'élégant. Sa vie entière est un roman. Ici d'une famille pauvre, il sera tour à tour voyou et dandy, Militant de l'AF, parachutiste, phalangiste au Liban, Mercenaire en Afrique, instructeur occulte en Amérique du Sud, Barbouze, criminel et assassin. René l'élégant a porté bien des casquettes. Les plus anciens d'entre nous l'ont peut-être connu traînant dans les couloirs de l'Auguste Maison, De la rue de la Croix des Petits Champs, Avec son éternelle fleur de lys accrochée sur sa veste, Et ses looks de glochard magnifique. Christian Roll, ami intime de Néné, nous dépeint cette vie de météore dans le roman vrai d'un fasciste français. Il arrive à nous faire revivre ce pari qui n'existe plus, Et cette atmosphère de guérilla en 68 dans les universités, Où gauchistes et nationalistes s'affrontaient à coups de barres de fer. Il revient également sur les assassinats de Henri Curiel et Pierre Goldman, Deux gauchistes révolutionnaires de la pire espèce, Revendiquée peu avant sa mort par René L'Élégant. En plus d'être un roman d'aventure, C'est également un roman d'espionnage, Où sous fond de guerre froide, Nous voyons les barbouzeries des services parallèles de Faucard, De De Bizet ou De Gros-Souvres, Où tout le monde manipule tout le monde dans un gigantesque sac de merde Qu'était la politique de l'époque. C'était surtout l'histoire d'une génération née post-45. Pendant que les futurs boomers se branlaient sur le maoïsme, Che Guevara et la Palestine, Attendant patiemment de devenir des grands bourgeois sous Mitterrand, Il y avait une jeunesse en face, Une jeunesse de l'époque, Aiment baiser et refusant le vieux monde gaulliste, Une jeunesse libre qui ne veut pas de ce vieux sénile de Sarthe comme modèle. Ils étaient beaucoup moins sérieux, Mais beaucoup plus romantiques, Beaucoup plus libres et beaucoup plus potaches. Les vrais punks, c'était René et ses potes. Christian Roll a écrit bien d'autres ouvrages, Que je vous conseille, Notamment Liquidation totale, son dernier, Qui est un recueil réjouissant des notes prises au fil de l'eau Entre 2017 et 2019, Et portant notamment sur la crise des gilets jaunes, Où l'auteur a fait sa part du boulot. Si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, Oubliez Guillaume Musso et foncez à acheter du Christian Roll, Qui en plus d'être un bon écrivain, A le mérite d'afficher ses couleurs au grand jour, Et de ne rien céder. Il est d'ailleurs régulièrement convoqué à la PJ, Pour qu'il dénonce ses sources sur l'assassinat de Curiel, Affaire vieille de 40 ans, Mais quand on touche à un gauchiste, La police bizarrement a le temps et le budget. Il les envoie donc régulièrement se faire foutre, Et garde ses secrets pour lui. Dans cette époque veule et fétide, Cet auteur est un grand bol d'air frais. Sans transition, l'éphéméride, Présenté par Clayton Éphéméride du mardi 24 novembre 2020, 328ème jour de l'année selon notre ami Grégoire, Et jour de la nefle pour le calendrier républicain. Il ne reste plus que 35 levées de soleil Avant le terme de la révolution terrestre. Et laissez-moi vous rassurer, Nous vivons toujours dans le meilleur des mondes. Pour ceux qui l'ignorent, La nefle est un fruit Qui est aussi appelé cul de chien en Lorraine. Voilà, voilà. Sinon, Il y a 49 ans, Très exactement à 16h35, Quelque part dans les airs, Lors d'un vol entre Portland et Seattle, Un des 36 passagers, Habillé d'un par-dessus noir et de mocassins, Appela son hôtesse assise dans le loin Pour commander une boisson. Après l'avoir payé, Il lui tendait une enveloppe. Celle-ci pensa qu'il lui donnait son numéro de téléphone, Donc le glissa, Non ouverte dans sa poche. L'homme se pencha plus près et lui dit, Mademoiselle, Vous feriez mieux de regarder ce message. Dans l'enveloppe se trouvait une note qui disait, J'ai une bombe dans ma mallette, Je m'en servirai si nécessaire, Je veux que vous restiez à mes côtés, Vous êtes détournés. C'est ainsi que D.B. Cooper Prit en otage tout un vol. Il exigea par la suite Qu'une rançon de 200 000 dollars Et des parachutes L'attendent à l'atterrissage à Seattle. Après avoir libéré les passagers, L'avion redécolla En direction de Mexico. Quelque part, Lors de ce vol, Le braqueur sauta en parachute. Et jamais, Personne ne le retrouva. Le FBI mit fin aux recherches en 2016. Chers auditeurs, Restons dans le thème Crime et Etats-Unis Avec le 24 novembre 1946, La naissance de Theodore Robert Cowell, Dit Ted Bundy, Et le 24 novembre 1963, La mort de Lee Harvey Oswald. Ils sont tous deux des assassins Parmi les plus mythiques de l'histoire des Etats-Unis. Bien qu'opposés dans la pratique. En effet, Le premier pratiqua le meurtre de quantité Avec 36 victimes. Tandis que le second, lui, Se concentra sur la qualité En assassinant Le président des Etats-Unis, John Fitzgerald Kennedy. On n'a pas le même maillot, Mais on a la même passion. Cela n'a vraiment aucun rapport, Mais aujourd'hui nous fêtons deux anniversaires. Premièrement, L'effondrement du mont Granier, La nuit du 24 novembre 1248, Reconnu comme le plus important éboulement De l'histoire européenne, Qui fit tout de même 1000 victimes, Soit 964 de plus que Ted Bundy. Deuxièmement, C'est aussi l'anniversaire du référendum À questions multiples taïwanais de 2018, Qui avait pour sujets principaux À la fois la relance du programme nucléaire civil Et la légalisation du mariage homosexuel. Vive la fiffion nucléaire ! Chers auditeurs, Chères auditrices, Merci de nous avoir écoutés Et je vous dis à demain Pour une nouvelle émission de Radio Virus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada